Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minas Omnia. Je suis ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. C'est la guidance de l'après-midi. Alors moi je suis un peu enrhumé, mais ça va quand même, le moral est bon, c'est déjà ça. Et voilà, et puis aussi ces températures là, ça monte, ça descend, un coup je fais le soleil, un coup on se caille. Et la journée, on ne sait plus comment s'habiller quoi. La journée on a chaud, la nuit on a les couettes. Bon voilà, mais on a quand même encore les moustiques. Bon c'était Minakira là, ça commence bien déjà d'entrer. En tout cas, merci d'être là, merci merci infiniment parce que c'est cool, parce que c'est juste super chouette de vous avoir là avec moi. Et donc c'est la guidance de l'après-midi, la guidance sentimentale, donc on va parler d'amour. Et ce que j'avais envie de faire, à la base en fait, j'avais demandé au guide un peu un chemin, parce que j'avais envie de faire un truc un peu complet sur une relation. Alors ça va venir, seulement au moment où c'est que j'étais en train de tout installer, d'un coup il m'est venu un truc comme quoi il fallait que je fasse ce qui est important à savoir. Voilà. Ce qui est important à savoir vis-à-vis de cette relation. Alors je ne sais pas si c'est la relation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, je ne sais pas si c'est une relation passée ou votre future relation, j'en sais rien. On verra bien parce que du coup ça m'a fait un peu le coup, comme si ce n'est pas un message mais en fait on n'en est pas loin quoi. Enfin, j'étais prête, là j'avais tout préparé et au final c'est un détournement de canalisation. Bon voilà, donc c'est parti mon kiki. Donc c'est de l'intemporel par contre et donc quand vous tombez dessus, on est en synchronicité, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à entendre, quelque chose qu'il faut donc qu'on sache, qui est important à savoir vis-à-vis de cette relation, alors laquelle, ça c'est à vous de le sentir. Évidemment, ben voilà, là c'est d'où l'importance de votre guidance intérieure, d'être à l'écoute de vous-même, de la manière dont ça vibre. Voilà. Si vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est très certainement vis-à-vis de cette personne. Mais des fois, ça peut aussi parler d'une autre relation. Donc ça après, ça va dépendre de chacun, évidemment. Parce que des fois, il y a des vieux trucs qui ressortent. Ou alors, ça peut être aussi en avance. Si vous n'avez personne dans le cœur, qu'à l'heure actuelle, c'est un peu le désert, ou que la relation que vous aviez, elle est difficile, que vous espérez avoir quelqu'un d'autre, ça peut très bien nous parler d'une autre relation. Bon voilà, on va voir de toute façon. Ben c'est parti. Peut-être la première chose qu'on va faire, c'est prendre une grande inspiration. Et On relâche tout. Bon. Ce qu'on doit savoir, vis-à-vis de cette relation. Vous voyez, ça saute bien comme il faut. Un page de bâton. Ok. Je vais tirer deux cartes de plus pour pouvoir... Pour démarrer, parce que je sens que j'ai pas tout. Ça parle en tout cas de quelqu'un qui est, je pense, plus jeune que vous. Ou en tout cas, qui est dans un élan de... De changement, j'allais dire. Dans un élan de... Hop, allez c'est parti. Alors je vais garder... Ben ce que je vais faire, je sens comme ça. Je vais faire comme je le sens, je vous le dis moi. De toute façon, je fais toujours comme ça. Ok, ça, ça va venir compléter ici. Ouais, on a un 5 de denier. Ce qu'il faut savoir, vis-à-vis de cette relation. C'est qu'il y a... Pour le coup, il y a du challenge là. C'est comme un défi. Peut-être ça parle d'une personne là qui... Qui parle... Enfin, qui parle... Non, ouais, pourquoi pas qui parle. Mais en fait, il y a un défi. Il y a un défi. Il y a comme... Le défi d'arriver à faire naître ou à faire apparaître ce qu'on veut. Alors, est-ce que c'est votre défi ? Ou est-ce que c'est les défis de votre autre ? Ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est le défi de cette relation ? Mais en tout cas, ça demande à prendre de l'assurance. Ça va demander un apprentissage. Un apprentissage, une avancée, lente. À coup d'expérimentation. Comme si on se confronte au réel. Il y a cette avancée par essai-erreur. Comme si on s'essayait à la magie de la création, en fait. Il y a un côté très engagé quand même dans ce cheminement. Parce que si ça progresse à coup de... Au travers d'une expérimentation, au travers de faire ses armes, entre guillemets. Ça progresse de manière sûre, par contre. C'est-à-dire que c'est comme quand on apprend quelque chose. Il faut de l'entraînement. Donc là, ce qu'on voit, c'est que c'est une relation qui peut être tâtonnant. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être... Ce qui est important de savoir, c'est que peut-être... Il n'y a pas d'erreur. On ne peut pas faire d'erreur. Tout ce qu'on peut faire, c'est apprendre. Apprendre parce que... Une erreur, c'est juste un pas vers une acquisition. Je crois que c'est très très important, ça, quand même. Parce que... C'est assez libérateur quand on arrive à se dire ça. C'est qu'on ne peut pas se tromper. Quels que soient les choix qu'on fera vis-à-vis d'un relationnel. Que ça soit vis-à-vis d'une personne. Ou vis-à-vis de la manière dont vous allez vivre quelque chose. Ce qu'on vous dit, c'est que vous ne pouvez pas vous tromper. Du moment que vous faites avec le réel. Avec ce que vous créez. Parce que de toute façon, c'est vous qui faites apparaître. C'est vous qui faites des pas. Et c'est peut-être lent, progressif. Mais c'est cette magie, c'est cette action de l'âme qui s'essaye au monde, tout simplement. Et ce qu'on nous dit, c'est de ne pas être dans la peur. Surtout pas. Surtout pas être dans la peur, dans les angoisses. De ne pas se freiner. Parce que quand on a peur de mal faire, parfois on n'agit plus. Et là, dans cette relation, c'est important de savoir que ce qu'il faut, c'est continuer d'agir. Même si on prend son temps. Même si on est obligé de s'adapter, d'étudier, de regarder en fait. Ce qui se passe. Parce qu'un page, c'est toujours un apprenant. C'est toujours un novice. Mais là, c'est quand même le page de bâton. Et le page de bâton, lui, ce qu'il veut, c'est réaliser. C'est essayer. Il la met dans son chapeau, sa magie. Pour faire apparaître quelque chose. Il ne sait pas encore ce qui va apparaître. Parce que concrètement, il est en apprentissage. Mais il y met tout son cœur. C'est-à-dire que... C'est quelque chose qui... C'est une relation, en tout cas, où peut-être on va t'attourner. Je crois que c'est ça. On va t'attourner, mais... À la fois, c'est nécessaire. Et c'est nécessaire surtout de ne pas se figer dans un état d'émotion négative avec la peur de se tromper, la peur de mal faire, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de toutes ces peurs qui peuvent se générer. Mais la peur de déplaire aussi, parfois. Parce qu'avec le bâton, on est quand même sur le feu du désir. Et... Ce qui est intéressant, c'est que... C'est un peu comme si, dans ce relationnel, on allait apprendre à... À peut-être mieux le canaliser, ce désir. Mieux le diriger. Je crois quand même qu'on est sur un relationnel plein de doutes. Plein de doutes parce que... Parce qu'on a envie d'expérimenter, d'essayer, etc. Mais j'ai l'impression que si on est obligé d'essayer, comme ça, des choses, c'est parce qu'en face, la réponse est difficile. Et du coup, on... C'est-à-dire qu'on sait pas si l'autre valide ou pas ce qu'on fait. Je sais pas pourquoi je vais se ressentir. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Évidemment, vous ne prenez que ça, ça vibre avec vous. Mais c'est un peu comme si, dans ce processus de séduction, on n'est pas sûr que l'autre en face soit réceptif à nos tentatives, à ce qu'on... Déjà à cet amour. Ça, je sais pas. Mais tout ça, c'est un questionnement très intérieur. C'est ça qu'il faut se dire. Alors évidemment, c'est ce qui est important à savoir vis-à-vis de cette relation. Mais là, pour l'instant, je crois qu'on est beaucoup du côté... Je crois qu'on est du côté de vous ou alors du côté de l'autre qui se demande est-ce que cette personne, elle apprécie ce que je fais ? Comment je le fais ? Est-ce qu'elle peut m'aimer ? Est-ce qu'elle peut... Mais j'ai l'impression que ça peut quand même générer beaucoup d'angoisse, cette période-là qui fonctionne par des petites tentatives comme ça. On lance une accroche et puis est-ce que ça prend, ça prend pas. Ce qui est sûr, c'est que ce qui motive cet apprentissage, c'est ce manque. Il y a un manque. C'est-à-dire qu'on voit bien que les pommes, là, sont pas encore mûres, entre guillemets. Et le lien est très très fort. Le lien est très fort parce qu'avec un sein de pentacle, c'est quelque chose qui remonte... C'est un lien karmique. Un lien de couple, précisément. Mais qui demande à mûrir, qui demande à se poser dans un quotidien aussi. Et bon, par moment, si on essaye comme ça, tout ça, c'est peut-être parce qu'on se sent exclu. Alors, exclu du relationnel, exclu du monde de cette personne. Ça, je ne sais pas. Ça dépendra de chacun. Mais j'ai l'impression vraiment, là, que tout ça, ces essais, ça passe par... En fait, ce manque, il va être comblé. Parce qu'au niveau du mental, au niveau de trouver des solutions, se donner des buts, etc. Tout ce que peut représenter un chevalier d'épée. Finalement, c'est cette sagesse, cette capacité à prendre des décisions, à trancher, qu'on a en nous. Cette manière d'utiliser notre mental, au final. Qui va nous permettre de cueillir les fruits. Mais je crois qu'il faut être... Ça demande une certaine autorité sur soi-même. Ce qui est intéressant, c'est cette ambivalence, là. Parce qu'on a ce page de bâton qui est plutôt comme un novice, tout feu, tout flamme. Qui démarre au quart de tour et qui fait abracadabra dans son chapeau. Et puis, on verra bien. Et à la fois, parce qu'il en a envie. Parce qu'il est animé par cette flamme, évidemment. Et à la fois, on est quand même, ici, sur un mental très actif. Qui, peut-être, quand il est trop actif, justement, empêche l'action. Mais ce roi d'épée, là, normalement, il a l'autorité sur sa vie. Il est en... Il a une certaine discipline. C'est un roi, quoi. Un roi, il a confiance dans ses capacités cérébrales. Il n'y a aucun problème. Mais l'impression que ça donne, c'est qu'on a beau avoir des idées. On a beau, peut-être, dans d'autres domaines de sa vie, être très efficace. Ça, il semblerait qu'en amour, on soit comme un de nos vies. Alors, c'est intéressant, parce que c'est vrai qu'on n'est pas... Déjà, ça dépend des périodes de notre vie. On n'est pas toujours... On ne peut pas être bon partout, entre guillemets. Je ne sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que... Ce n'est pas qu'on n'est pas bon. C'est que là, on se trouve peut-être face à quelqu'un qu'on ne comprend pas complètement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque au niveau de cette compréhension. Et c'est blessant, c'est quand même blessant. Parce que... Quand on ne comprend pas ce qui se passe, ou ce qu'on a en face, ou comment fonctionne l'autre, alors on est obligé de faire des essais. Des essais d'attitude. Et d'ailleurs, c'est compliqué, parce qu'on a ce feu qui nous demande d'être authentique. Et à la fois, on voit bien qu'on n'est pas rassuré d'utiliser cette authenticité. Et que peut-être, par moments, on essaye des trucs qui... Pour essayer d'accrocher l'autre, ou d'être au plus près de ce que l'autre attend. Mais comme on ne sait pas ce qu'il attend, c'est compliqué. Bon, je vais tirer quelques cartes supplémentaires. Ça saute. Aujourd'hui, je le savais. J'avais tout préparé. Au final, ce n'est pas ça qu'il voulait faire. Ces guides sont des coquets. Ouais. Là, clairement... Il faut la surmonter. Il faut surmonter ces peurs-là. Et il va falloir... Enfin, je veux dire, privilégier l'action, quoi. L'action, l'impulsion. Il va falloir le laisser aller. Il va falloir le laisser s'exprimer, ce page de bâton. Au plus près de lui-même. Et peut-être... Pour justement aller chercher des solutions dans les profondeurs de soi-même. Dans les profondeurs de son émotionnel. C'est comme s'il y avait quelque chose qu'on avait laissé en arrière. Peut-être qu'en réalité, il y a des choses... Vous vous positionnez comme un novice. Mais la réalité, c'est que vous n'êtes pas un novice. C'est un peu comme si vous refusiez d'utiliser vos compétences acquises auparavant. Et là, on vous dit qu'il faut aller les chercher. Il va falloir aller les chercher parce que... C'est quelque chose que vous avez abandonné depuis trop longtemps. Et il faut une brèche, quoi. Il va falloir faire une brèche. Il va falloir libérer votre expérimentation. Votre expérience, j'allais dire. Votre sagesse. Parce que c'est de cette manière-là que vous pourrez vous harmoniser avec l'autre et combler ce manque. Et recréer cette unité. Vous réalignez l'un à l'autre. Vous réharmonisez comme... Ici, c'est le compositeur, quoi. C'est ce page de coupe qui sait s'aligner sur ses sentiments, sur ses ressentis. Moi, je crois que ce qu'on va vous demander là, dans cette relation, ce qui est important à savoir, c'est qu'au travers de ce relationnel, vous allez clairement vous reconnecter à une part de vous que vous avez laissée en arrière depuis longtemps. que vous refusiez très certainement d'exprimer. Peut-être suite à des traumatismes ou suite à quelque chose qui a été difficile, à mal tourner. Et du coup, ça génère quand même des peurs de devoir faire appel à ça, à cette part de vous que vous avez laissée dormir en profondeur, sous la mer. Noyée sous les émotions, évidemment. Ah, voilà, Mademoiselle Bonne-Zonde. Coucou, ma petite minouchette. Comment vas-tu ? Tu viens faire un petit tour ? Alors, attendez, je vais lui donner quelques croquettes. Et puis, on se retrouve dans deux minutes. Oui, pardon. Oui, ce que j'allais dire, c'est qu'il va falloir les laisser remonter à la surface. Cette part de... Enfin, la laisser remonter à la surface, cette part de vous là, qui est comme une cité accomplie. J'ai l'impression que vous n'osez pas vous mettre en avant. Vous n'osez pas montrer votre valeur, votre vérité. Vous n'osez pas la montrer, cette flamme. C'est-à-dire que vous procédez comme ça, je fais des essais, essais-erreurs, etc. Mais la réalité des choses, c'est que si vous vous donnez à fond, si vous vous reconnectez à votre être profond, vous savez tout à fait faire. Là, on voit bien que... En réalité, ce désir, vous en avez la maîtrise. Mais seulement, vous l'avez enfoui. Peut-être pour plus que ça vienne vous mettre en danger. Et du coup, il va falloir vraiment surmonter ses peurs, là, pour le coup. C'est vraiment important parce que... C'est de cette manière-là que vous pourrez combler le vide et réunir, donc unir à nouveau, les parts de vous qui ont été désunies et enfouies. Il y en a une que vous avez carrément... Vous l'avez noyée, quoi. Tout simplement parce que les émotions étaient submergentes. C'était trop difficile. Je crois que ça vous fait peur, en fait. Peut-être votre capacité de séduction, peut-être votre valeur, vous n'osez pas l'exprimer. Vous ne vous laissez pas montrer l'étendue de votre pouvoir, entre guillemets. Parce qu'avec les bâtons, c'est ça. Et vous noyez ce pouvoir de séduction, parce que là, on parle quand même d'amour. Ce pouvoir de séduction, cette maîtrise de l'amour, vous l'avez enfouie comme si vous ne vouliez plus avoir affaire à ça. Mais ce n'est pas perdu. C'est un peu... C'est un aventurier de l'arche perdue. Mais on est en train d'aller le retrouver, tout ça. C'est en train de se mettre en place. C'est comme s'il y avait un appel. Il y a un rappel. Il est temps, quoi. Ça me fait penser à l'heure de la prophétie. C'est-à-dire... Genre... Voilà. Ça a dormi longtemps, mais maintenant, il est temps de le remettre au jour. Il y a quelque chose de très, très fort, là. Très, très fort, qui va remonter à la surface. Et c'est comme si, tout à coup, vous alliez reprendre... C'est comme si vous sortiez Excalibur, alors que vous avez toujours su que vous étiez fait pour être roi ou reine de votre vie, quoi. Mais vous étiez parti, un chevalier errant. C'est comme Aragorn, hein. L'épée est cassée. Non, non, c'est pas la mienne. Oui, oui, bon, elle est à moi. Mais laisse-la là. Moi, je vais aller me promener, ramasser des champignons. Mais c'est ça, quoi. C'est comme si, en fait, vous aviez endormi toute cette partie-là de vous parce que vous aviez autre chose à faire. Et du coup, vous avez confié les rênes au mental. Seulement, aujourd'hui, c'est plus le mental qui va diriger. Parce que ça, ça, ça... Ça, ça va faire... C'est en train de remonter, là. Ah ouais, là, vraiment, on est là-dessus. C'est-à-dire que c'est vraiment un appel. C'est quelque chose de très, très important. On est sur une majeure. Et cette majeure, ça vous dit il est temps d'entrer en union. Cette union, c'est une union mystique. Pourquoi elle est mystique, là ? Parce qu'elle est inscrite dans cette alchimie, dans cette harmonisation des contraires, des principes masculins, féminins, intérieurs, extérieurs. Et là, pour le coup, vous allez vous-même devenir votre propre pierre philosophe. Je vais le dire comme ça. Mais... Il est temps, quoi. Le temps est venu de... d'exprimer la totalité de votre être. C'est ça que je veux dire. Et je crois que ça va passer par soit une rencontre ou soit, en tout cas, une nouvelle relation. Ou une relation. Elle est peut-être déjà en cours. C'est peut-être pour ça que ça commence à se préparer, à vouloir sortir. C'est qu'il y a quelque chose qui réveille en vous votre vérité. Alors, ça peut prendre du temps parce que, quand même, c'est une carte qui nous parle d'harmoniser. Alors, évidemment, pour mettre en place les choses, parfois, ça peut mettre un peu de temps. Mais ça peut aussi aller vite. Enfin, je veux dire, là, concrètement, je n'ai pas vraiment de... Parce que, comme ça, de prime abord, je dirais, ça peut aller doucement. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai ce très, très fort ressenti que ça peut aller très vite, en fait. Alors, ça, peut-être, ça dépend des personnes. C'est à vous de le sentir. Si c'est prêt, déjà, où vous en êtes de la remise à la surface de ce « vous », c'est comme une reconnexion à son être profond, comme si vous étiez en train, aussi, peut-être, de retrouver des choses de quand vous, de votre jeunesse, de vos premiers émois. Peut-être que vous êtes en train de comprendre ce que vous avez vécu. Pourquoi vous vous dirigez vers tel type de personnes ou comment fonctionne votre manière d'aimer ? Ça, c'est possible. On est toutefois, là, sur une union mystique. C'est-à-dire que cette personne qui vient à vous, elle est complémentaire à vous. Elle va réveiller une part de vous, celle qui était endormie, par sa complémentarité. Le chemin n'est pas terminé, même quand vous allez vous mettre ensemble, mais il y a quand même quelque chose qui, justement, va demander à s'équilibrer pour aller plus loin. Il y a une unité, là, qui en approche, vraiment. Et je crois prioritairement une unité à vous-même, mais qui va, évidemment, se matérialiser au travers d'une unité extérieure, dans votre monde extérieur. Ok. Je continue. Très intéressant. Je comprends. Ce n'est pas un message, vraiment, mais je ressens que ce sont des choses importantes. Ce sont des choses très essentielles, finalement. C'est comme un avertissement sur ce qui se passe. Du genre, il est temps, lève-toi. Viens, tu vas tirer Excalibur du rocher. Le retour du roi est annoncé. C'est un peu ça, quoi. Tu vas accomplir la prophétie. On est complètement dans ce schéma, quoi. C'est-à-dire, viens, viens, tu es le héros de ta vie, il est temps de te réveiller, quoi. Il y a vraiment ça, quoi. C'est un truc, c'est vraiment intéressant. Ouais, alors, ben ouais, alors c'est rigolo parce que je ressens à la fois comme un truc rapide, fulgurant, et à la fois cette notion de patience. alors je ne sais pas quoi en penser parce que ce sont deux timings complètement opposés. et peut-être ce qui est fulgurant, c'est la manière dont c'est en train de venir à vous. Alors, est-ce que ça peut être une rencontre, une prise de conscience, un truc qui va se passer plus vite que prévu ? Mais après, ça va mettre du temps à se mettre en place en vous, etc. Ce déclenchement. Ou le contraire, est-ce que ce qui est fulgurant, c'est les prises de conscience que vous êtes en train de faire et qu'ensuite, pour que ça s'inscrive dans la matière, ça va prendre un petit peu plus de temps parce qu'il faut cette gestation, peut-être le temps d'intégrer véritablement cette réunification de vos parts pour qu'ensuite, alors, vous puissiez accoucher de cette relation. Ça, c'est possible, remarquez. Dans ce sens-là, ça serait bien possible. Bon, peut-être que c'est différent pour chacun d'entre vous. De toute façon, la seule personne qui peut avoir la réponse sur ce timing-là, c'est vous à essayer d'être relié au maximum à votre guidance intérieure. Au pire, sinon, vous verrez bien. En tout cas, il y a quelque chose de très, très beau à venir là parce que cette union, ce qu'on nous dit là, c'est quand même qu'elle va révéler, elle va aller chercher quelque chose de très, très profond en vous. Elle révèle quelque chose de très, très fort. elle vous redonne, elle vous sacre maître de votre vie. Regardez qui c'est qui arrive de nouveau. Mademoiselle Ménouchette, la mangeuse de croquettes, la porteuse de bonnes énergies. Ti loulis. Tu t'assieds là-bas, s'il te plaît. Tu viens pas me faire le bazar. Je t'aime, ma pipouna. Qu'est-ce que tu fais ? Tu restes là ? Ouais. Tu vas me gêner un peu là, si tu restes là. Tu t'es un peu au milieu, quoi. Oui, tu veux une calinette. Bon, attendez, je la calinette et je la sors de là. Je vous fais pardon. Ouais, donc ce que j'étais en train de dire, là, c'est que... Je sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, bon, c'est pas trop grave, mais en tout cas, le fait est que ici, on est quand même sur une carte qui nous dit que de toute façon, cette relation, elle va accoucher de quelque chose. C'est-à-dire que... C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui allez... qui allez vous... C'est comme une seconde de naissance, en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est complètement transformateur. Ça demande une certaine patience. C'est pour une plus grande unicité, évidemment. Enfin, unification, quoi. mais pour développer l'unicité aussi. Parce qu'on ne peut pas être entier si on a laissé des parts de nous au fond de l'eau. Et ce qui fait votre authenticité, votre vérité, c'est cette intégration de toutes vos parts. Et qui passe aussi par la conciliation des opposés en vous, c'est-à-dire action, sensibilité, et toutes ces... les parts d'ombre et les parts de lumière, etc. Enfin, voilà. Je veux dire... Et quand on commence à accepter, à s'accepter dans son entièreté, alors ces prises de conscience-là, elles vont donner naissance à une nouvelle manière de marcher dans la vie. C'est une évolution. C'est comme si tout à coup on prenait une nouvelle respiration. moi je crois quand même que tout ça c'est pour aller vers beaucoup plus de joie en fait. Vraiment une plus grande joie. Parce que quand on grandit c'est toujours et notamment dans l'amour. Alors je m'excuse, je me gratte parce que j'ai un moustique qui m'a piqué la cheville. Il m'a embêté. Je crois pas qu'on l'entende dans la caméra quand même. Je me gratte pas si fort que ça. J'espère. Mais qui m'a bien piqué quand même, je vais vous dire. Mais c'est ça que peut-être ça nous prenait de l'énergie de maintenir ça sous l'eau. Je fais le lien là. Mais c'est vrai que nos parts d'ombre parfois sont des vampires pour nous-mêmes. C'est-à-dire que ça nous empêche d'aller briller, d'aller nous mettre en lumière. On se maintient dans l'ombre. On se cache de nous-mêmes. Et ça nous bouffe de l'énergie ça de maintenir quelque chose de la tête sous l'eau en nous. C'est terrible parce qu'une fois qu'on marche en clarté avec soi dans ses fragilités et dans ses forces notre énergie elle est vraiment entre nos mains. Elle est plus mise à notre propre étouffement. Donc ça c'est vraiment important je crois. C'est-à-dire que cette relation là qui vient à vous ou qui est en train de se vivre c'est une relation qui est présente pour vous révéler à vous-même. c'est passionnant parce que c'est vraiment comme un éveil comme un réveil il y a vraiment cette notion de nouvelle naissance avec quand même la force du 7 qui peut-être voilà de nouveau la force du 7 qui clairement ce qui va sortir ici ça sera complètement aligné avec nous. Oui mademoiselle tu es une coquine n'arrête pas de t'enlever je te câline je te poupouille mais toujours tu reviens tu as des choses à dire aujourd'hui qu'est-ce que tu veux dire si tu pouvais ne pas montrer ton popotin ce serait gentil voilà allez pousse-toi quelle coquine ben voilà tu as trouvé ta place je te fais remarquer que c'est là que je t'ai dit de te mettre tout à l'heure t'es vraiment une coquinette tu fais qu'à ta tête on dit t'es-tu comme un âne on devrait dire t'es-tu comme un chat les chats ils ne font qu'à leur tête enfin en tout cas ici on a on a ça ben d'ailleurs on voyait les chats c'est vraiment une leçon de vie en quelque sorte parce que les chats ils ne font jamais des choses qui ne leur plaisent pas vous pouvez dire ils sont toujours là oui je veux des câlins non j'en veux pas mais au moment où c'est qu'ils en veulent c'est là qu'il faut leur en donner parce que s'ils n'en veulent pas ils n'en veulent pas quand vous leur dites assieds-toi là ils ne veulent pas notamment les minouchettes ça marche bien comme ça mais c'est un peu ça c'est à dire qu'ils respectent toujours ils ont une très très haute estime d'eux-mêmes les chats ils n'ont pas de problème avec comment dire ils ne se dévalorisent pas ils ne se cachent pas non plus à eux-mêmes quoi que ce soit je dirais quand ils ont envie de nous dire va te faire au revoir ils savent le faire et nous on s'inscrit dans quelque chose on est plus attendez une seconde pardon c'était mon petit pot qui me faisait un rappel pour que j'arrête de m'en passer en gros respecter vous et respecter toutes les parts de vous c'est ça que nous dit ce message aussi c'est à dire que ce qui est en train de se réveiller c'est peut-être cette prise de conscience de qui on est de nos propres capacités de nos facultés de brillance de séduction etc et d'assumer pleinement qui on est et je crois que c'est en cours c'est en cours de construction tout ça en cours de de remise au jour de mise en lumière ok je continue parce que je voudrais en savoir un peu plus vis-à-vis de la relation en elle-même parce que là on voit bien que cette relation elle va vous impacter de manière très très positive peut-être que ça c'est remuant aussi quand même parce que c'est comme si on allait libérer des choses en soi enfin des choses qui étaient cachées en soi depuis longtemps peut-être il y a peut-être une raison au fait qu'on est allé les enfermer à la base alors ça je pense que c'est quelque chose de très profond qui vient du passé mais je ne sais pas de quel passé exactement peut-être aussi que ces sentiments comme je vous disais ici on est sur une relation karmique de couple peut-être ce qu'on nous dit c'est que cette ville là cet amour c'est peut-être aussi une résurgence du passé qui est appelée à revenir dans le présent et là effectivement il y a un cycle qui doit s'accomplir hop un moustique pardon la relation en elle-même c'est une relation qui sera empreinte de beaucoup de douceur de calme ça c'est très intéressant parce qu'on n'est pas sur un relationnel passionnel torturé j'ai l'impression que tout ça ça se fait beaucoup plus à l'intérieur de vous je voudrais en savoir plus vis-à-vis de cette relation c'est une relation en miroir qui pour l'instant à l'heure actuelle elle est gelée alors est-ce qu'elle est gelée parce que vous ne l'avez pas encore rencontrée ou est-ce qu'elle est gelée parce qu'il y a un froid entre vous ça je ne sais pas il y a quelque chose qui est qui est en germination c'est-à-dire que c'est comme si la graine se préparait sous la terre et ouais on s'approche peut-être que c'est une rencontre qui aura lieu au solstice d'hiver pour certains ou une révélation qui va se faire au solstice d'hiver et peut-être qu'à la surface pour l'instant on ne voit rien de ce qui se passe et que tout est en profondeur alors il y a vraiment quelque chose avec les solstices en tout cas ça nous parle de nos renaissances comme si on allait libérer quelque chose qui avait été endormi peut-être que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis un certain temps peut-être que c'est quelqu'un avec qui la relation s'est refroidie et on va passer de l'hiver au printemps et pour l'instant les graines sont en train de calmement très très calmement vous transformer de l'intérieur peut-être que vous êtes en train de vous transformer pour préparer le terreau à cette relation ça je ne sais pas je veux en savoir plus sur ce relationnel c'est peut-être une relation dans laquelle à l'heure actuelle il y a un peu comme si ça soufflait le chaud et le froid comme si on et ça ferait complètement écho à ce personnage-là qui a envie qui a envie mais qui t'attende c'est une relation juste qui est en cours d'acheminement je vais prendre les deux premières après c'est une relation qui sera très vraie très vraie très équilibrée on va trancher on va trancher avec quelque chose je ne sais pas pourquoi je ressens comme si cette relation allait se mettre en place suite à une décision une décision qui va vous mettre en marche qui va et encore avec le chariot alors sur cette carte ça se voit moyennement mais encore qu'on peut le voir parce qu'il y a ses opposés du blanc et du noir les principes toujours c'est comme le yin et le yang spirituel matière enfin voilà il faut assembler unifier mais une fois que c'est fait une fois qu'on arrive à dire bon ben voilà les deux moteurs de mon chariot sont équilibrés et sont d'accord d'aller dans le même sens c'est peut-être à ce niveau là que cette relation elle va elle va au moment où elle va enclencher ça va avancer rapidement c'est ce que je sentais c'est à dire que peut-être ça va mettre un temps où on va peser les choses où on va peser le pour et le contre où on va on essaye de trouver peut-être sa sa juste place dans le relationnel peut-être redevenir ce que je disais c'est vraiment ça on est vraiment sur cette idée là de reprendre les rênes de son relationnel de sa vie pour ouvrir un avenir et une fois qu'on saura où on va alors ça va se mettre en route et là par contre ça va se mettre en route assez rapidement je voudrais une indication vis-à-vis de cette personne de cette autre je ne sais pas quelque chose qui nous permettra de reconnaître cette autre qui sera des indicateurs soit de personnalité ou soit je ne sais pas quelque chose en tout cas qui peut aider à reconnaître la personne en question si vous la connaissez déjà ou au moment où elle va se présenter 6 de rose victoire c'est quelqu'un qui a une haute estime de lui ou d'elle c'est quelqu'un qui est en train de qui a une certaine assurance un certain succès voyons cette carte princesse de gemme l'ingénue c'est quand même intéressant parce que c'est quelqu'un qui sera très très vrai qui ne fait pas d'efforts particuliers pour se montrer sous un jour ou qu'il n'est pas quelqu'un de très très authentique on est vraiment dans une authenticité profonde quelqu'un qui sait s'adapter quelqu'un qui à la fois est très sensuel peut-être de plus jeune que vous mais c'est quelqu'un qui recherche quand même un certain succès qui a envie de réussir quelque chose peut-être en rapport avec cette authenticité j'ai l'impression que c'est une personne qui c'est quelqu'un qui peut être peut-être différent de vous sous certaines comme différences de culture ou différences il peut y avoir un éloignement il peut y avoir quelqu'un peut-être avec qui il y a un jeu de rivalité avec vous pourquoi ça je ne sais pas ça m'intrigue est-ce que ça passe par le professionnel est-ce que vous vous connaissez via quelque chose de créatif je ne sais pas en tout cas c'est quelqu'un de très communicatif c'est peut-être quelqu'un qui a une grande force dans les mots qui a une grande maîtrise qui sait choisir ses mots vous voyez ce que je veux dire qui sait mettre sa passion dans ses messages qui a des messages et à la fois qui a peut-être une perception des choses qui lui est très personnelle j'ai l'impression que cette personne elle voit la vie avec son propre regard sans vraiment ce souci peut-être si elle s'en soucie je ne sais pas mais j'ai l'impression que c'est comme si elle ne se souciait pas vraiment de ce que les autres pensent et elle a son propre son propre avis c'est quelqu'un d'assez d'assez triomphant en fait comme quelqu'un qui serait qui est content de ce qu'il est c'est pas comment dire quelqu'un qui a un côté peut-être quelqu'un qui est fier de lui qui a cette force je veux des compléments je ressens une personne avec quand même du charisme quelqu'un qui a une force de caractère en fait c'est ça le truc c'est peut-être dans ce sens-là ce que je ressentais cette espèce de fierté c'est peut-être que c'est une personne qui ne se laisse pas trop compter les fleurs qui choisit quelqu'un qui sait se choisir qui protège en fait ce qu'il est ou ce qu'elle est excusez-moi attendez je vais aller ouvrir Alila qui aboie et je vais regarder ça c'est une personnalité intéressante quand même attendez j'arrive pardon ouais donc je disais c'est une personnalité super intéressante pour le coup parce que c'est quelqu'un qui alors peut-être c'est quelqu'un qui a un caractère un peu solitaire et peut-être du fait que c'est une personne qui a quand même une certaine assise qui est quand même parce que même si c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous comme on a vu tout à l'heure je ne sais plus oui par rapport à l'ingénue c'est quelqu'un qui est très très verré mais je crois que cette authenticité elle est préservée parce que cette personne elle travaille sur elle-même et elle se connaît bien et elle a une certaine sagesse une certaine capacité à vivre aussi dans l'instant présent parce que cet ermite il éclaire son présent avec l'expérience de son passé pour comprendre c'est-à-dire qu'il lit ses notes etc mais ça n'empêche pas d'être au présent c'est quelqu'un qui sait se préserver je dirais des brouhards extérieurs qui sait préserver ses forces aussi à la fois c'est quand même quelqu'un je vous disais c'est quelqu'un de charismatique quelqu'un de généreux avec une beauté une beauté généreuse c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut avoir je ne sais pas je vois comme un regard très lumineux très clair très franc et à la fois il y a une douceur là-dedans c'est-à-dire c'est quelqu'un qui qui exprime sa joie intérieure cette personne elle a déjà travaillé sur elle-même ça se voit et elle est contente de ce qu'elle est ça n'empêche pas de continuer à travailler là-dessus je pense que c'est quelqu'un qui a une grande sécurité intérieure ou en tout cas extérieurement elle doit renvoyer cette image-là après peut-être que cette sécurité elle est encore à saisir encore à trouver et c'est peut-être pour ça qu'elle y travaille mais je dirais que c'est quand même quelqu'un qui a une c'est quelqu'un de modéré c'est pas quelqu'un d'impulsif c'est une personne assez calme en fait ça peut être quelqu'un de cultiver ça peut être quelqu'un de bon conseil peut-être quelqu'un qui travaille dans la com il y a quelque chose avec les mots je le sens depuis le début quelque chose avec les mots avec le langage avec je sais pas peut-être des langues étrangères parce qu'ici ça parle de quelqu'un qui s'intéresse à d'autres cultures ou en tout cas peut-être il y a des différences entre vous au niveau culturel alors après c'est pas forcément que vous venez de pays différents mais des fois ne serait-ce que je sais pas ça peut être de tout ordre mais avec la grande mère c'est quand même quelqu'un qui est très connecté à sa joie peut-être quelqu'un qui a des enfants aussi ou en tout cas peut-être qui en veut qui en a ou qui s'occupe bien de ses enfants s'il y en a s'il y a des enfants dans l'entourage c'est quelqu'un qui a un côté maternant presque alors c'est pas forcément une femme mais vous voyez un côté comme une mère enfin voilà avec ce côté attentionné avec ce côté qui prend des précautions qui c'est quelqu'un de solitaire mais qui a quand même une grande générosité c'est-à-dire qu'une fois qu'on passe peut-être qu'on l'accepte telle qu'elle est cette personne alors elle peut donner beaucoup c'est quelqu'un qui a une grande générosité de cœur qui a envie d'être dans un partage aussi mais modéré c'est quelqu'un peut-être qui a déjà vécu les affres de la passion et qui pour le coup veut quelque chose de stabilisé peut-être aussi quelqu'un qui est assis dans sa position ou qui est en train d'essayer d'asseoir sa position sociale financière je ne sais pas et là ce qu'on nous dit c'est que c'est une personne qui plus ou moins qui a plusieurs cordes à son arc c'est quelqu'un qui peut faire différentes choses peut-être quelqu'un qui s'intéresse à différents domaines je crois que c'est une personne en fait qui qui navigue dans différents milieux ça c'est assez intéressant aussi peut-être que c'est que quelqu'un peut-être qui en fonction de avec qui elle est où elle est elle sait exprimer quand même différentes faces d'elle c'est peut-être quelqu'un qui a différentes passions mais elle est toujours dans cette authenticité donc c'est pas en tout cas elle n'est pas dans un masque social mais elle s'intéresse peut-être à plein de choses ou à différentes choses peut-être qu'il y a différents domaines de sa vie qui sont importants bon un peu comme tout un chacun quand même il faut bien le dire parce que peut-être que c'est une personne qui aimerait ou qui a une famille je ressens ça et pourtant c'est quand même quelqu'un d'isolé alors ça je sais pas enfin isolé non c'est pas vraiment isolé mais quelqu'un qui sait se maintenir en dehors des surstimulations qui est vraiment dans un lien quand même très apaisé très calme bon je sais pas on va prendre une ou deux cartes qui vont nous parler de comment vous vous allez vous sentir dans ce relationnel en dehors du fait que c'est quand même une grosse résurgence et une reconnexion à vous même je veux dire dans ce relationnel avec l'autre vis-à-vis de l'autre comment vous allez vivre ce lien parce que ça c'était plus vous avec vous et moi j'aimerais voir vous avec l'autre qu'est-ce qui se passe les choses qui sont intriquées vous avec l'autre j'ai l'impression j'ai l'impression oui c'est effectivement c'est une situation j'ai l'impression qu'on ne veut pas nous dire trop parce que on se trouve face à deux portes fermées avec le deux qui nous parle du secret la porte fermée bon soit on est dans une relation qui va vous demander ouais mais peut-être parce que pour l'instant ce travail-là il est en cours et du coup mais peut-être que ça va vous obliger à faire péter une barrière et ça ne m'étonne pas finalement parce que ici c'est ça c'est faire monter c'est un peu la porte du temple du temple secret du temple interdit et pour l'instant vous ne l'avez pas encore ouvert et comment vous allez vous sentir dans ce relationnel peut-être aussi si vous connaissez déjà cette personne on peut être face à un relationnel qui à l'heure actuelle est bloqué ou qu'on ne s'autorise pas à vivre ou comme s'il y avait pour l'instant c'est comme une porte fermée parce qu'il y a quelque chose de secret quelque chose de compliqué quelque chose d'intriquer attendez je veux un éclaircissement parce que là je ressens des trucs mais je n'arrive pas à les mettre en mots c'est à dire que c'est plus des ressentis que des mots je vais prendre une carte où il y a des mots ça nous facilite donc comment vous allez vous y sentir vous dans ce relationnel j'ai l'impression que ça va être un relationnel libérateur en fait c'est ça c'est à dire que cette porte c'est on la pousse ces complications on les dénoue ce qui est dans le secret on le libère comment vous allez vous y sentir ça c'est plutôt une jolie carte vous allez vous y sentir joyeux heureux ça va vous redonner de l'entrain de l'enthousiasme de la gaieté dans votre vie ça vous reconnecte peut-être à cette joie que vous ne vous laissiez plus exprimer c'est quand même super joli ça une deuxième carte harmonie alors ça par contre aucun doute parce que là c'était déjà ce que ça nous disait et d'ailleurs oui c'est pas du tout étonnant joie et harmonie au travers de l'amour là ça c'est une blague des guides harmonie mélodie tempo harmonie bon vous êtes capable de ressentir l'amour d'une manière équilibrée en fait et en connexion avec tout c'est à dire que ça vous reconnecte à vous ça vous reconnecte à un autre à cet autre ça vous reconnecte à votre univers et du coup c'est comme si dans cette relation vous allez vous sentir en équilibre en ouais ça m'étonne pas parce qu'ici on avait la balance enfin on avait la justice pardon mais c'est ça quoi et d'ailleurs avec Vénus enfin l'impératrice elle est reliée à Vénus et qui nous parle aussi du signe de la balance ici plutôt la balance ici plutôt la vierge bon après ça vous en ferez ce que vous voulez d'un coup ça me vient ouais c'est plutôt joli la joie et l'harmonie bon mais en fait peut-être que tout simplement ces complications elles vont se dénouer par l'expression de la joie et je dirais que la libération là de ce qui est interdit de ce que vous vous autorisiez pas à exprimer c'est à dire votre propre valeur votre propre capacité séductrice votre beauté etc tout ça vous allez le libérer de manière très harmonieuse et ne plus être dans dans les restrictions mais plutôt dans 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 la libération enfin voilà c'est comme si on libérait un flux d'une manière très très apaisée très calme très très calme quelque chose de très joli là en tout cas dans ce relationnel bon je vais juste vous tirer un conseil parce que là quand même ça fait un petit moment je crois qu'on y est mais j'avais j'avais envie j'avais ressenti que c'était important et voilà c'est ce qui est important à savoir vis-à-vis de cette relation alors est-ce que c'est la prochaine est-ce que c'est celle que vous vivez déjà avec les informations que j'ai données vis-à-vis de la personne en question peut-être que vous vous savez déjà qui c'est mais je crois que là je crois pas qu'on parle d'une relation passée bien que ça peut être une relation pour certains qui viennent d'un passé mais après c'est pas forcément un passé de cette vie là ça je sais pas attendez une seconde il faut que je me bouche pardon bon j'avais envie là je vais vous tirer juste une carte ici de plus avec ça parce que je le sens en fait depuis tout à l'heure il me fait de l'oeil ah bah du coup c'est bien parce que je dis une c'est qu'il y en a deux ouais il y a cet équilibre cet équilibre pour aller vers soi cet équilibre pour créer ce qu'on ce qu'on pour devenir qui on veut en fait pour être qui on veut mais aussi pour vivre ce qu'on veut c'est un relationnel qui nous ramène à l'unité de soi et qui nous ouvre un nouveau chemin aussi ce qu'on peut voir c'est que vos unicités c'est comme si vous alliez marcher ensemble de manière très juste très équilibrée très respectueuse l'un de l'autre et du coup ça va vous permettre d'entamer un nouveau chemin de croissance au travers de cette relation et je pense que c'est un miroir c'est à dire que c'est pour vous ça et c'est aussi pour votre autre ce chemin de croissance nouveau là il est il est pas pour qu'un seul d'entre vous il y a vraiment ce côté là d'aller ensemble vers une nouvelle expérimentation une nouvelle puis bon on vous dit quand même que vous avez tout en main parce que là quand même le magicien c'est celui qui a tout dans les mains qui peut tout faire comment dire qui a sa propre manière d'utiliser le réel c'est à dire que c'est quand même un un c'est quand même un créateur c'est quand même une personne c'est une relation originale j'allais dire parce qu'il y a une originalité dans le sens où c'est vraiment une relation qui allie deux authenticités puisque vous même vous serez rééquilibré et que l'autre apparemment c'est déjà quelqu'un qui a fait un sacré travail déjà sur lui même je crois que c'est une relation qui sera quand même assez posée parce que même si le un est créateur comme un feu le magicien il est quand même en maîtrise de son monde c'est à dire qu'il a conscience que ce monde est une illusion et qu'il peut en faire ce qu'il veut donc cette relation c'est un peu ça aussi c'est à dire qu'on a cette capacité à s'adapter l'un à l'autre et d'agencer j'allais dire à tour de rôle cette relation en respectant que chacun trouve sa place en préservant la confiance la confiance interpersonnelle mais la confiance aussi de chacun dans ses propres capacités c'est comme un renfort ce relationnel ouais ça m'étonne pas parce qu'au final on est quand même dans une relation où il y a un grand soutien apparemment bon j'ai dit je prenais un conseil oh on 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 s'adap Les mots ont un grand pouvoir. Usez-les dans leurs meilleurs bienfaits, enfin de la plus belle des manières en fait, c'est ça qu'on vous dit. Alors c'est intéressant parce que je vous dis que je ressens que cette personne, c'est une personne qui maîtrise bien la communication, etc. C'est comme si c'était une personne qui connaissait le pouvoir des mots, qui avait une grande maîtrise sur les mots. Et là, ce qu'on vous dit, c'est vous, à vous-même, on vous dit, sachez que les mots ont un grand pouvoir. Alors, parce que c'est un pouvoir créateur, peut-être, faites attention peut-être à qui vous dites des choses, comment vous dites des choses. Et peut-être essayer de dire, d'exprimer, de poser des intentions de manière verbale, comme des mantras, quoi. Pour attirer à vous ce que vous voulez vivre, les plus belles choses. Je prends un second conseil, parce que là, du coup, c'est intéressant, parce que je le sens, quoi, tout simplement. Je n'ai pas pris assis. Un second conseil pour vous, là, vraiment. En tout cas, sachez que c'est important le souffle, les mots que vous dites. Peut-être écrivez sur un papier ce que vous aimeriez voir se matérialiser dans votre vie. Ou peut-être les forces que vous pensez peut-être avoir laissées sous l'eau, là. Et demandez-leur à Haute Voix de revenir à vous. Je ne sais pas, moi, un truc du genre, je ne sais pas, moi, je n'en sais rien. Je voulais donner un exemple, mais je n'ai pas d'exemple. Bon, on va attirer un autre conseil. Il est temps de jouer. Il est temps de danser et de jouer. Je crois qu'en fait, il va falloir être capable de comprendre que cette vie, évidemment, est une illusion. C'est un terrain de jeu pour l'âme, pour expérimenter des choses. Alors, dansez-la, cette vie. Dansez la vie. Soyez heureux. Soyez pleins d'amusement. Amusez-vous. Émerveillez-vous. Émerveillez-vous de la vie. Libérez-vous. Parce qu'on n'a qu'une vie. Et si vous passez votre vie à ne porter qu'une part de vos flammes, de vos couleurs, de votre beauté intérieure, de cette lumière. Parce que, bien sûr, on peut dire, oui, si on croit à la réincarnation, oui, on en a d'autres. Oui, mais ça ne sera jamais la même. C'est-à-dire que, tel que vous êtes, dans cette vie-ci, ça sera une fois, c'est tout. Donc, profitez-le. Et puis, comme on n'en sait rien, de toute façon, je veux dire, concrètement, on a beau avoir des croyances, on a beau avoir une ouverture, des ressentis et tout ce qu'on veut, il n'empêche que, quoi qu'il en soit, de avant, après, on s'en fout, ce qui est important, c'est de vivre au moment présent. Et ça, par contre, c'est une certitude. C'est-à-dire que, on vit, point. Donc, si en plus, pendant qu'on vit, on s'empêche de vivre, c'est pas possible. Donc là, je dirais, et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est prenez le temps de danser, de jouer dans votre vie, d'être vous-même, de, je ne sais pas, de danser dans le vent. J'ai deux petits poussins à côté de moi, qui sont coquets. Et alors, piou, piou. Eh bien, eux, justement, quoi, ils sont là-dedans. C'est-à-dire que je gratouille par-ci, j'essaye de grimper par-là, je foufouille d'un côté, je foufouille de l'autre. Et ils ne se tracassent pas de ce qui s'est passé avant, ni de ce qui se passera après. C'est-à-dire que sur le moment, j'ai faim, je mange. Sur le moment, j'ai envie de jouer, je joue. Sur le moment, si j'ai sommeil, je vais au lit. C'est ça, quoi. Et c'est un peu peut-être à ça qu'il faudrait réussir à revenir. Mais bien sûr, sans oublier la connaissance qu'on a acquise. Voilà. C'est complètement le fou. C'est complètement le fou. Donc, amusez-vous de la vie et prenez le risque d'être vous-même jusqu'au bout. Si quelque chose vous fait rire, riez. Si quelque chose vous attire, allez-y. Découvrez-le. Et si quelque chose vous emballe, dansez. Voilà. Et peut-être, essayez d'avoir, comme on dit, parce que je reviens sur l'autre conseil, mais allez voir peut-être du côté de Don Miguel le Ruiz, avec la parole impeccable dans les quatre accords Toltec. D'avoir toujours une parole juste. Parce que si vous pensez quelque chose, alors ne dites pas le contraire. Si vous avez envie d'une chose, alors ne dites pas que vous voulez autre chose. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on n'assume pas ses désirs ou qu'on ne veuille pas gêner ou qu'on n'assume pas pleinement ce à quoi on a droit, en quelque sorte. C'est le bonheur. Et je crois que c'est important de dire ce qu'on veut, finalement. Ce qu'on attend de la vie, ce qu'on attend de l'autre. Parce qu'au final, le mieux, on avancera en accord avec soi, plus on a de chances d'avoir une relation qui nous corresponde vraiment. Voilà. Mais bon, c'est bien sérieux tout ça. Alors n'oubliez pas d'y mettre un peu de joie là-dedans. Bon, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. J'espère que ça vous a parlé. Vous me le direz dans les coms. C'était quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez déjà la personne ou pas. Ça, sûrement que vous l'aurez déjà ressenti. Et moi, je vous fais de gros gros bisous. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez liker, partager, vous abonner. Vous pouvez devenir membre aussi. À part le truc de souscription. Enfin, l'onglet souscription, là, sous la vidéo. Je crois que ça y est, sous toutes les vidéos. Mais je ne sais pas trop. Parce qu'à moi, forcément, ça ne s'affiche pas. Donc, je ne sais pas trop. Mais, ouais, c'est cool. Et pour l'instant, je ne mets pas encore beaucoup de choses. Mais j'ai des idées. J'ai des idées. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à... Il y a deux, trois trucs, là, qui me surlupinent, que je ne vais pas tarder à mettre en place pour les membrans. Alors, à savoir que pour l'instant, on n'a qu'une seule section membres qui s'appelle les Lumières d'Amour. C'est 1,99€ par mois. Voilà. Bon, c'est surtout un soutien à la chaîne. Puis, du coup, vous pouvez utiliser des petits emojis. Vous avez des badges qui disent depuis combien de temps vous êtes membre, justement. Voilà. Que j'ai essayé de styliser avec des trucs des chakras et tout ça. Et voilà. Bon, il y a quelques vidéos par-ci, par-là, qui sont en sup. De temps en temps, je poste un petit coucou, un truc, en manière de... Voilà, que ça vive, quand même. Mais c'est vrai que j'aimerais le faire vivre un petit peu plus. Ça va venir. Ça va venir. Mais là, je suis... Enfin, je vous en parlerai plus tard. Mais ça y est, je commence à savoir quel va être le deuxième cran. Et là, par contre, on va être vraiment dans une rencontre à soi, dans du développement personnel. Mais je vais essayer de faire une série de vidéos qui vont vous permettre d'aller à votre propre rencontre, tout simplement. Que vous pourrez démarrer quand vous voudrez. Voilà. Et après, là, par contre, je ne suis pas encore fixé ni sur le prix, ni le fonctionnement exact. Mais je commence à voir, à peu près. Bon, je ne suis pas encore au point. Mais je vous tiendrai au courant, de toute façon. Mais ça va être... Ouais, ça va être un cheminement pour aller à la rencontre de soi, quoi. Travailler sur soi, pour... Enfin, voilà. De la guidance, quoi. Mais de la guidance sur du personnel. Après, je ne sais pas trop. Bon, on verra. Mais là, en tout cas, je ne vais pas tarder à faire une guidance sentimentale, je pense, pour les membrans, spécial membres. J'en fais une fois de temps en temps. Pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, parce que les trucs membres, ce n'est pas ouvert depuis si longtemps que ça. Je crois que c'était début septembre qu'on l'a ouvert. Donc, je ne sais plus. Je suis un peu perdue, moi, dans ces trucs. Mais voilà. Je ne tiens pas les comptes. Je suis une guiche. Bon, voilà. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Merci à tous ceux qui font des dons, aussi, parce que ça aide bien la chaîne. Et moi, surtout, parce que la chaîne, c'est moi. La chaîne, c'est moi. La chaîne, c'est moi et c'est vous. Parce qu'en fait, c'est l'interaction qui fait qu'il y a la chaîne. Parce que s'il n'y avait que moi, toute seule, je serais dans mon jardin avec mes poules et mes cartes. Alors, c'est sympa aussi, mais ça ne serait pas aussi sympa. Je ne me tiendrais pas à le faire tous les jours, quoi. Ça serait une sacrée rencontre avec moi-même. Donc, en tout cas, merci, merci, merci infiniment d'être là, à l'écoute. Et voilà, merci de ce partage, parce que, évidemment, que vous êtes indispensables. C'est vous qui faites tout, en réalité. Ça me fait rire d'imaginer que je ferais la même chose sans vous, quoi. J'aurais des poules autour et tout, ça serait rigolo. Bon, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Plein, plein de bonnes énergies. Et que cette relation, elle vienne à vous. Et voilà, c'était ce qui était important à savoir. Et apparemment, oui, c'était quand même assez important ce qu'il y avait à savoir. J'espère, si vous n'avez pas à noter, si vous n'avez pas tout retenu, vous pouvez peut-être réécouter en prenant des notes. Et peut-être qu'il y a des trucs, je ne sais pas, qui peuvent vous permettre d'aller vers vous-même. Ou de revenir me dire aussi, quand vous y serez dans ce relationnel. Bon, moi, en tout cas, je vous fais des gros, gros bisous. Et puis, je vous souhaite un merveilleux instant présent, quoi. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501